Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, Azarias debout priait ainsi au milieu du feu. Ouvrant la bouche, il dit À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne rends pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leurs descendants aussi nombreuses que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus de locoste, ni de sacrifice, plus de blation, ni d'offrande dansant, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçoivent-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Méditons le psaume 24 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Ton amour qui aide toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur, il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Musique du générique Sous-titrage FR ? Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toutes tes dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du cœur. » Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Mes frères et sœurs, l'accent des lectures de ce jour est mis sur le pardon comme condition du salut. En effet, le Seigneur qui nous a fait, nous a créés comme des êtres vivants en communauté. Cela est d'autant plus vrai que personne ne vient dans ce monde que par et dans une famille. L'altérité est une donnée naturelle de notre identité comme êtres humains et comme enfants de Dieu. Alors, le pardon, la miséricorde doivent être des vertus essentielles de notre vivre ensemble, étant donné notre nature pécamineuse qui nous mettra, ou nous, ou notre prochain, en situation d'offense les uns envers les autres. Si nous ne nous pardonnons pas mutuellement nos fautes, nos offenses, la vie en société est impossible. Si nous ne nous remettons pas mutuellement nos dettes, il est impossible de survivre véritablement en ce monde. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne. C'est la raison pour laquelle il devient un homme. Pourquoi ? Parce qu'il veut être le sacrement, le signe visible et efficace de la rémission des péchés de tous les hommes, afin que, tous les hommes le copiant, ils se remettent aussi mutuellement leurs dettes. C'est-à-dire qu'en regardant le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, celui qui nous a fait nous remettre la dette impossible à rembourser, nous aussi, nous entreprenions le sein des saints de nous rembourser mutuellement et gratuitement les dettes que nous avons les uns envers les autres. Plusieurs exemples tirés de la parole de Dieu nous le démontrent, comme celui de cette histoire de sagesse que compte Jésus à ceux qui l'écoutent. Si le roi à qui tout le monde doit de l'argent est, bien sûr, un argent impossible à rembourser, si ce roi donc efface la dette de tous ceux et celles qui lui doivent quelque chose, alors il devient naturel, il devient souhaitable, c'est même un devoir pour tous ces hommes et toutes ces femmes, débiteurs les uns envers les autres, de s'effacer les dettes les uns les autres. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que quand le roi juste a été mis au courant du manque de miséricorde de celui à qui il a fait miséricorde, ce roi donc décida de lui faire rembourser toute sa dette, parce qu'il n'a pas fait miséricorde comme lui-même a reçu miséricorde. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Mes frères et sœurs, durant ce temps de carême, pardonnons. Mes frères et sœurs, durant ce temps de carême, demandons pardon, sincèrement. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.